En perspective de la célébration du centenaire de l'église kimbanguiste, des conférences scientifiques sont organisées sur la vie et l'œuvre de Papa Simo Kimbangu avec pour objectif de vulgariser davantage les riches messages de Papa Simo Kimbangu, dont la portée s'étend dans tous les domaines de la vie de l'homme et des États, mais aussi de faire comprendre qu'au-delà du spirituel, des études scientifiques de Papa Simo Kimbangu sont possibles. Suivant tour à tour les organisateurs de ces conférences scientifiques. Papa Simo Kimbangu avait si bravé l'ordre, établi en annonçant d'abord une nouvelle société devant remplacer celle dans laquelle son peuple subissait toutes sortes de violences et d'humiliation et par la suite, par manifestation des actes de puissance et de démonstration de haute portée spirituelle. L'avènement de Papa Simo Kimbangu avait permis aux opprimés qui subissaient et qui vivaient dans l'injustice de pouvoir s'émanciper et ceci grâce à ces appels multiples à l'autoprise en charge et à l'éveil de la conscience et de l'esprit de ses compatriotes. Le 6 avril 1921 et le 6 avril 2021, jour pour jour, l'oeuvre de Papa Simo Kimbangu totalise 100 ans de combat. Il est donc approprié que l'on s'arrête un instant pour réfléchir sur ces centeneurs miraculeux. Pour ce qui est de ces centeneurs, à notre niveau, nous allons nous focaliser sur l'aspect scientifique de l'événement. Il s'agira de l'organisation des conférences scientifiques sur la vie et l'oeuvre de Papa Simo Kimbangu axées sur les thématiques sélectionnées en fonction du public. Objectif poursuivi en organisant des conférences scientifiques sur la vie et l'oeuvre de Papa Simo Kimbangu, les organisateurs que nous sommes visent un certain nombre d'objectifs. De vulgariser davantage les riches messages de Papa Simo Kimbangu dont la portée s'étend dans tous les domaines de la vie de l'homme et des États. D'ici le 1er avril 2021, organiser une conférence inaugurale à l'université de Kishasa sur les centenaires de l'église de Jésus-Christ, sur la terre, par son envoyé spécial Papa Simo Kimbangu. Nous allons organiser des conférences qui vont se tenir aussi en Kamba, Nouvelle-Élysée-Luzalème. Et après Kamba, nous irons à l'Oubumbashi. Cette fois-là, ça sera les 14, les 15 et les 16 que nous allons tenir aussi quelques conférences à l'Oubumbashi ou au Katanga. Alors, pour les comités scientifiques, nous avons les professeurs Banza Somwe à Fumwe Estache, président du comité scientifique de l'organisation des conférences Iles-Centenaires. Nous avons les professeurs Kongo Ndoumbi, vice-président du comité scientifique. Nous avons les professeurs Manamboumba, rapporteur. Et enfin, nous avons les professeurs Timpe Kadima, rapporteur adjoint. Nous vous remercions. Les débits de ce ministère, le 6 avril 921, au 2021, c'est une opportunité qui nous est donnée aujourd'hui pour que nous puissions connaître l'œuvre de Papa Simo Kumban. Porter au monde, leur donner l'information sur la vie de Papa Simo Kumban. Depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, depuis son ministère, sa mort, sa résurrection même. Nous invitons les intellectuels, tout le monde, l'église qui embarise tous les membres à venir assister et suivre de près les informations sur Papa Simo Kumban ou l'œuvre de Papa Simo Kumban.